Il m'a envoyé jusqu'au salon. Il a trouvé Al-Sain Nissal qui était là. Et d'autres qui sont de tous. Prenez le numéro de téléphone de ce messier et celui de sa femme. Si il y a des gens qui viendront après pour aider les victimes, en ce moment vous allez les appeler. La manière dont nous sommes venus, si c'est comme ça qu'on doit aller, donc moi je vous laisse avec eux. Je vous les confie. C'est ce que je sais de cette affaire. M. Barry, ce jour vous êtes arrivé au stade à quelle heure ? En est-ce que vous êtes arrivé au stade à 9h40 ou 10h comme ça ? Je suis parti accompagner ma femme jusque là où les responsables étaient assis. Est-ce que vous avez pu identifier les différents militaires qui étaient là-bas ? Je ne peux pas faire la différence. Vous avez été interpellé par qui ? Combien de jours ? Ceux qui m'ont envoyé au camp Al-Faya ? L'anti-drogue. Vous avez fait combien de jours avant ? Vous avez fait combien de jours avant ? Je vous le calcule. Je vous le calcule, mais il y a 12 jours. Il m'a envoyé au camp Al-Faya quand j'ai calculé ces 12 jours. Est-ce que vous avez pu identifier certains agents ? Vous avez fait combien de jours avant ? Vous avez fait combien de jours avant ? Au stade où est le camp Al-Faya ? Nous parlons du camp Al-Faya. Vous avez fait combien de jours avant ? Au camp Al-Faya, je vous le calcule. Je vous le calcule, je vous le calcule, je vous le calcule. Je vous le calcule. Je vous le calcule. Il y a eu quelqu'un qu'on appelle le docteur Diaby qui devrait aider les gens. Oui, je l'ai vu. Aucun agent vous n'avez pu identifier ? Je n'ai pas reconnu si ce n'est pas Koulal Moussa Tchèbour kamara. Vous l'avez vu ? Je vous le calcule. Je ne vous le calcule. Je me le calcule, je suis 27 ans. Je le calcule, je suis en 27. Je le calcule. je le connais à Madina, je le connais à 28 septembre, je le connais à Karl Fayaya. Est-ce que vous l'avez vu ? Où est-ce que vous l'avez vu ? Où est-ce que vous l'avez vu ? Où est-ce que vous l'avez vu ? Je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Quand vous l'avez vu ? C'est son groupe qui m'a pris pour Karl Fayaya. Merci M. le Président, honorables assesseurs. M. Bari, où vous avez été arrêté et comment vous avez été arrêté ? Dans le stade 28 septembre, j'ai été pris. D'accord. Vous maintenez, vous avez été arrêté par le service de M. Moussa Kébouro ? Transporté par la suite au camp Al-Faya. J'ai été arrêté par le camp Al-Faya. de celle-là. D'accord. Comment vous avez été libéré de là ? On a dit un peu. Donc, dans le monde, il est historique. Nous, on a dit qu'il a été arrêté parce que la commission d'enquête n'a pas été arrêté. Ah, je ne sais même pas comment j'ai été libéré. C'est quelqu'un qui est venu dire, enlevé ce dernier ici, il y a la commission d'enquête qui vient. D'accord. Dans votre procès verbal d'audition de parti civil, votre avocat vous a posé la question suivante. Je vais lire et puis vous poser la question ensuite. Avocat, je m'envoie. Qu'avez-vous ajouté à votre narration des faits ? Je vous précise qu'au moment de ma détention à la prison de Kégoro aux environs de 0h, deux pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Le pick-up de la gendarmerie on n'a pas de plus de temps et on n'a pas des gens qui ont été tués. Ah, je vous ai dit que je suis dit pour moi, c'est ça. C'est une nation inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions bennes destinés au ramassage des ordures remplies de cadavres pour les envoyer vers Mbaya ou une autre destination. C'est une nation inconnue. C'est une nation inconnue. Si tu ne peux pas aller, on peut te mettre dedans. Si tu n'arrives pas à parler, on peut te mettre dans ce camion-là. C'est ce que moi j'ai dit. Il y a le militaire qui m'a dit ça. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai également remarqué une dizaine de camions bennes destinés au ramassage des ordures remplies de cadavres pour les envoyer vers Mbaya ou une autre destination. C'est ce que je suis dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que je ne pouvais pas parler de J'imbaïa. D'accord. Au moment qu'on embarquait les personnes, c'est une question qu'on vous a posée, les personnes détenues à la prison de Kégoro et Pivi, est-ce que les deux y étaient ? Vous avez répondu oui, même Dadis était présent. Est-ce que cela est exact ? Quand vous avez dit que les personnes détenues à la prison de Kégoro et Pivi, vous avez répondu oui, même Dadis était présent. Est-ce que cela est exact ? Non, moi je n'ai pas dit ce que j'ai dit ici, c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas dit le nom de Dadis là-bas. D'accord. A une question de votre avocat, on vous a également demandé les camions dont vous parlez étaient-ils visibles aux yeux de tous ? Vous avez répondu les camions se trouvaient devant le bureau des militaires, est-ce que c'est exact ? Des avocats qui se trouvaient à la prison ? Vous avez répondu à la prison de Kégoro et Pivi, j'ai dit le nom de Dadis, je suis au nom de Dadis. C'est là que je n'ai pas dit les militaires, les militaires sont devant… le bureau des militares. Il y a un bureau, mais il n'y a pas de camion. Moi, j'ai vu qu'un seul camion. Très bien. Ce seul camion était rempli de quoi ? Un camion. Il n'y a pas de 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 camion. C'est le militaire qui m'a dit que c'était le corps qui était dedans. Et ce camion était où ? Un camion qui était dans nos camions. C'est le militaire qui était dans nos camions. C'est le militaire. Très bien.